Dans cette vidéo, nous allons traiter de deux aspects, de quel développement durable parlons-nous et de quelle éducation parlons-nous. Les mots ont un sens. Développement signifie transformation d'eux, croissance signifie augmentation d'eux. Confondre les deux est grave. Le sens de durable est discutable. Sustainable en anglais avait un sens, durable ne veut pas dire grand-chose. Et si certains confondent les deux, ils considèrent que le développement durable s'est continué de faire de la croissance comme avant. Effectivement, nous ne parlons pas de la même chose. L'exemple du pic prune est historique. Il a bloqué la construction de l'autoroute qui allait jusqu'à Nantes. Pour protéger cette espèce vulnérable, selon un principe de durabilité forte, on considère que l'extinction de cette espèce, qui n'a par ailleurs aucun intérêt si ce n'est écologique, biologique, ne peut pas être compensée par des bienfaits apportés par l'autoroute. A l'inverse, et ça a été ce qui a été fait dix ans après, on est rentré dans un principe de durabilité faible, à savoir que les bienfaits économiques et sociaux apportés par l'autoroute contrebalancent la perte de biodiversité. En EDD, il importe donc de clarifier les valeurs qui sous-tendent les choix que nous opérons. Consensus ou dissensus ? L'exemple du loup est classique. Tant que le loup n'est pas là, on cherche le consensus et on croit toujours qu'on va s'arranger. A partir du moment où le loup est là, les vieilles guerres sont réattisées et automatiquement les dissensus entre éleveurs et protecteurs du loup se mettent en place. C'est l'erreur du développement durable que de croire que le développement durable est la recherche d'un consensus. Non, c'est plutôt la gestion de situations de conflits ou de dissensus d'une façon générale. Le schéma classique du développement durable, qui met une intersection entre ces trois domaines environnementaux, sociaux et économiques, a favorisé les échanges. C'est indéniable. Mais il montre maintenant ses limites. À savoir qu'il n'a pas permis de s'attaquer aux valeurs sous-tendues, puisqu'il n'en parle jamais. Il a toujours cherché le consensus au lieu de gérer le dissensus. Par ailleurs, il polarise sur les savoirs en prenant des savoirs sur l'aspect social, environnemental et économique, au lieu de s'intéresser à la nature de ces savoirs, à leur typologie, à leur origine. Et sur le plan purement pédagogique, il est plus opérationnel. Alors, le développement durable peut être considéré comme l'accumulation de connaissances, un empilement de connaissances comme dans cette bibliothèque. Je n'ai pas du tout cette vision du développement durable. Le développement durable, ce n'est pas aller prendre un petit peu de vert environnemental, un petit peu de social, un petit peu d'économique, à l'image de mon huile, de mon vinaigre et de ma moutarde. On mélange tout ça, on secoue, on secoue. Et à partir de ça, on obtient une vinaigrette. Mais ça, tout le monde est capable de le faire. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on fait tout le hors-sujet et toutes les erreurs sur cette question. En fait, le développement durable est plutôt l'image de la mayonnaise où il faut un tour de main, c'est un savoir-faire. Mais le développement durable n'est pas que cela. C'est, oui, des connaissances. C'est, oui, comme les engrenages, des savoir-faire. Mais c'est aussi des savoir-être. C'est-à-dire aussi bien des attitudes que des comportements. Mais cela va au-delà. Si on n'agit pas, cela n'a aucun intérêt. Et donc, le développement durable, c'est le devoir agir, le vouloir agir, le savoir agir et le pouvoir agir. Le référentiel, qu'il vaut mieux appeler guide de référence, former des acteurs au développement durable, qui a été élaboré par la conférence de présence de l'université et la conférence des grandes écoles, met en avant cinq métacompétences. Avoir une vision systémique et la mettre en œuvre. Avoir une vision prospective et la mettre en œuvre. Articuler les compétences individuelles et collectives. Articuler, permettre, favoriser l'émergence de changements. Mais aussi exercer sa responsabilité dans un cadre éthique. Voilà fondamentalement les cinq grandes compétences qui ont été organisées, décomposées en cinq leviers pour l'action. Le premier levier, c'est les connaissances élémentaires. Savoir, connaître. C'est ensuite identifier les ressources mobilisées dans ces savoirs. C'est ensuite analyser, comprendre, se positionner, proposer pour pouvoir agir et évaluer. Avec des constantes interactions entre ces leviers, il n'y a aucune linéarité dans ces questions-là. Quelques exemples pour mieux comprendre. Si l'on veut comprendre les gaz à effet de serre, mais qu'on ne parle que certains gaz à effet de serre, de leurs effets, on rend compliqué ce qui est complexe. On ne comprend plus rien si on ne prend pas tout en compte. Si on se sert de l'émotion, de l'esthétique, comme dans l'image du milieu, si on ne réfléchit pas aux vraies causes, en remontant à l'investigation sans réduire les problèmes, effectivement, on tombera sur une solution toute faite, style éolien, qui n'est que partielle. La réponse est beaucoup plus complexe. On ne peut pas non plus considérer uniquement la consommation des ménages, car vous voyez que ça ne représente que le quart de l'histoire. On est obligé de raisonner en énergie grise globale. Si maintenant, je m'intéresse à cette histoire du gland du chêne, le problème, c'est simple, le réchauffement climatique remonte en France plus vite que les possibilités de migration du gland vers le nord en liaison avec les possibilités de dissémination par le jet. C'est un problème de vitesse, dans une perspective où l'évolution se poursuit toujours au même rythme. Si l'on revient au facteur 4 énergie en France, effectivement, on voit qu'on a des chiffres, mais on ne comprend rien à ces chiffres. La petite courbe. On a du mal à concevoir que l'augmentation d'un phénomène de 3% par an conduit au doublement de ce phénomène en 25 ans. Mais ce qui est possible dans un sens, une augmentation 2, l'est aussi dans l'autre sens. Une diminution de 3% de la consommation conduit à une division par 2 de la consommation en 25 ans. Amplification dans le temps, amplification dans l'espace. Mais c'est aussi des perspectives positives. En fait, on y peut quelque chose quand on va de l'individuel au collectif. Et vice-versa. Concernant les objectifs de 2020, moins 18% d'énergie. On y est à 20% d'énergie pour 2020. Ça ne pose pas de problème. Sauf que nos chiffres sont faux. C'est lié à l'idée que notre... On oublie de prendre en compte le fait que le PIB est pratiquement nul. Or, le PIB est corrélé à la consommation d'énergie. On oublie qu'on a exporté pratiquement toute notre production d'énergie. Et effectivement, ces chiffres sont des chiffres très tendancieux. Changements. Les changements sont les changements volontaires ou subis. Progressifs, rapides. Des changements qui sont positifs ou négatifs. Encore, ça ne veut pas dire grand-chose. Qui sont réversibles ou non. En fait, c'est la question de se poser. On s'accommode aux changements ou on réagit à ces changements et on entre en rupture. Effectivement, à partir de ça, se posent les questions du sens que l'on met sur éthique. Éthique des vertus, c'est mes valeurs. Éthique des normes, c'est les normes que me donne la société. Éthique déontologique, il y a des trucs qu'on ne fait pas. Éthique conséquentialiste, tous les moyens sont bons pour. Fatalement, par rapport à ça, effectivement, nous avons des enjeux. Vu la quantité d'énergie que l'on consomme convertie en euros, c'est 63 milliards d'euros par an. Ça fait 280 milliards d'euros d'ici 2050. On a là les possibilités de rentrer dans une simple transition ou on a la possibilité de rentrer dans une quasi-révolution énergétique. Là, c'est une question de choix. Tout ceci est vraiment de notre responsabilité et de l'éthique que l'on va adopter. Pour résumer, ce guide de référence met en avant des compétences systémiques, prospectives, collectives, responsabilité, éthique et changement. Mais il ne faut pas voir ça comme des compétences séparées. C'est l'articulation, cette spirale d'évolution entre les trois qui importe. Chacune de ces compétences a été subdivisée en cinq dimensions, ou plutôt leviers pour agir. Mais ces cinq leviers ne sont pas linéaires. On peut commencer à une dimension 3, passer à la dimension 4, revenir à la dimension 1. On a des retours en arrière, des sauts, des passerelles entre compétences. En fait, c'est plutôt une spirale évolutive qui passe de compétence en compétence en repassant par chaque compétence. Pour conclure, quels sont les enjeux éducatifs ? Nous avons des compétences systémiques et prospectives, scientifiques, techniques. Nous avons d'autres compétences individuelles et collectives en termes de changement qui sont plutôt dans le domaine des sciences humaines, de l'anthropologie, de la sociologie, de la psychologie. Tout ça avec une finalité. Tout ça pour quoi ? Pour exercer une responsabilité en fonction de valeurs éthiques. En fait, ce guide de compétences nous propose une nouvelle façon de voir le monde. On ouvre différentes fenêtres. Et si on n'ouvre qu'une ou deux fenêtres, on ne voit le monde que par le petit bout de la lorniette. Si on ouvre simultanément toutes ces fenêtres, on voit le monde dans sa diversité. Enfin, pour le voir en intégralité, il faut ouvrir toutes ces fenêtres et traiter simultanément l'ensemble de ces compétences. Maintenant, quel est notre problème ? Notre problème, c'est que nous n'avons pas encore les outils de formation à ces différentes compétences systémiques, prospectives et autres. Et ces outils, il va falloir les créer. Par ailleurs, il va falloir créer aussi des scénarios pédagogiques pour mettre en œuvre tout cela dans des situations en contexte. Et enfin, se pose une question toute bête. Continue-t-on de faire une éducation faible dans un type scolaire, dans une forme scolaire, ou passe-t-on à une éducation forte avec de véritables changements de paradigme d'un point de vue éducatif ? Y sommes-nous prêts ? La question est ouverte. Sous-titrage Société Radio-Canada